La mort omniprésente Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après quatre interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toute génération et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui ont défendu hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance. Tel est le sentiment que doit inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Le 1718 voit la fin de la guerre de tranchées et le retour de la guerre de mouvements. Avec la disparition du front de l'Est, en mars 1918, l'armée allemande se redéploie sur le front de l'Ouest. Il est mené victorieusement par les troupes françaises, aidé désormais par les Américains. Durant l'été et l'automne, les alliés repoussent progressivement le front allemand jusqu'en Bénie. Tandu Marie-Réchal Foch arrive le premier au carrefour de Retonde, en forêt de Compiègne. Ce lieu isolé est proche du front et du quartier général allié. L'armistice est signé le 11 novembre 1918 à 5h10, mais le cessez-le-feu prend effet à 11h. L'armistice est signé le 11 novembre 1918 à 5h10, mais le cessez-le-feu prend effet à 11h. L'armistice est signé le 11 novembre 1918 à 5h10, mais le cessez-le-feu prend effet à 11h. L'armistice est signé le 11 novembre 1918 à 5h10, mais le cessez-le-feu prend effet à 11h. L'armistice du 11 novembre n'est pas la paix, c'est l'arrêt des combats. Il faut plusieurs mois pour que les alliés se mettent d'accord sur le traité de paix, signé à Versailles le 28 juin 1918. 1918, c'est aussi l'heure du bilan. Il est terrible. La France a perdu presque 1,5 million d'hommes contre 1 million d'enfelins et un quart de son territoire est ravagé par les combats. Alors qu'une partie de la population fête la victoire et que beaucoup de gens pleurent leur mort, certaines personnes s'interrogent. Quel est donc celui qui a gagné cette guerre ? Avant la lutte et la souffrance, le poilu est une joie, sa coude, l'air de terre, nous c'est lui qui fit nos succès, c'est lui qui a gagné la guerre, le poilu n'a saut d'avancé. Trois soldats de Marciac sont morts lors de ce conflit sanglant qui dura 4 ans. Dix d'entre eux sont tombés en 1918. Amance Clovis est né à Marciac le 11 novembre 1894. Soldat au 24e bataillon de Chassette-Sylvain-Noël. Cussac-Sylvain-Noël est né à Marciac le 17 décembre 1894. Soldat au 96e régime. Delors-Paul-Jean Daniel. Delors-Paul-Jean Daniel est né à Marciac le 19 juillet 1894. Soldat au 172e régime. Fabre-Pierre. Fabre-Pierre est né le 27 juillet 1897. Soldat au 158e régime d'infanterie. Flotte-Edouard Louis est né à Mouray le 1er avril 1896. Pégandré-Amedé est né le 15 décembre 1893 à Marciac. Au moment de son incorporation, il est célibataire et travaille à la terre, mais aussi le voit en tant que menuisier. Blessé grièvement au front par des gaz asphyxiants, il meurt le 2 janvier 1918 après avoir été longuement soigné dans les hôpitaux. Il avait 25 ans. Périer-Joseph Jean-Albert est né le 16 septembre 1898 à Marciac. Il est célibataire et cultivateur. Il meurt au combat le 26 juillet 1918 lors de l'offensive de l'Aisne à Beuvard, au nord de Château-Thierry. Il avait 20 ans. Périer-Léon Bernard est né le 12 août 1897 à Marciac. De la classe 1917, il est recruté à Rodez et est incorporé dans le 414e régiment d'infanterie. Son régiment participe au combat contre la puissante offensive allemande de 1918. Il meurt au combat à Dranoutre le 26 avril 1918, près de Locre, en Belgique. Il avait 21 ans. Portal Émile-Henri est né le 10 mai 1876 à Marciac. De la classe de 1896, il a fait son service d'active avant la guerre. Il est marié à 4 enfants et travaille à la terre pour nourrir sa famille. Suite à la mobilisation générale, il est recruté à Rodez et intègre le 61e régiment d'infanterie territoriale en tant que caporal. Il meurt à Siam, dans le Jura, en service commandé dans un accident d'autocamion. Il avait 42 ans. Vernet Joseph Stanislas est né le 7 mai 1882 à Sonac, en Aveyron. Il a 20 ans en 1902 et a déjà fait son service d'active lorsque la guerre éclate. Il est instituteur, marié et a un enfant. Il habite sans doute Marciac. Après la mobilisation, il est rappelé à Rodez afin d'être incorporé dans le 414e régiment d'infanterie. Il fait preuve d'un sang-froid remarquable et possède sur ses troupes une autorité incontestée. Pour tout cela, il est cité à l'ordre de la division et reçoit la croix de guerre avec palme et trois étoiles ainsi que la médaille militaire. Il tombe glorieusement à la tête de sa section le 26 septembre 1918 à Saint-Souplé dans la Marne. Il avait 36 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501